AGEAS déploie une nouvelle offre compte-titres ordinaire avec le concours de Sika Von Line. Thierry Scher, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur commercial et marketing d'AGEAS. Alors Thierry, très franchement, vu de l'extérieur, il est assez surprenant de voir AGEAS se porter sur le marché du compte-titres. Et donc, de la banque, est-ce qu'AGEAS est en train d'opérer un virage stratégique majeur ou s'agit-il d'un mouvement purement tactique dicté par le retrait d'un grand acteur du marché ? Alors, il y a un peu de tout cela dans cette évolution, parce que je crois qu'il faut parler d'évolution. AGEAS est un assureur reconnu pour sa qualité, la qualité des produits, proximité commerciale, la qualité de gestion. Il restera un assureur, mais justement, pour renforcer ce positionnement d'assureur auquel on tient beaucoup, il est important de trouver des solutions adjacentes, parmi lesquelles les solutions bancaires, solutions bancaires que l'on déploie déjà. Donc, il s'agit bien ici d'une évolution et d'une version évoluée, avancée, pour accélérer en fait notre positionnement sur le côté bancaire. Alors, vous parlez d'une évolution, Thierry, mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas une dimension tactique ? Bien sûr. La stratégie est toujours conduite également par la tactique. Alors oui, tactique, parce qu'il y a une faille désormais sur le marché, des contrats qui sont en déshérence, et l'accompagnement nécessaire et essentiel pour nous, de nos partenaires CGPI, pour trouver des solutions à des clients qui aujourd'hui se trouvent en déshérence sur les comptes titres. Donc, il faut aller de déshérence parce que Cortal se retire du marché. C'est exactement ça. Donc, effectivement, occupons l'espace, il y a un positionnement à prendre, il y a quelques acteurs et on prétend pouvoir prendre notre place dans ce marché. Mais tout de même, Thierry, quel est l'intérêt pour AGS de se porter vers une offre purement bancaire ? Est-ce que ce n'est pas un curieux mélange des genres ? Alors, non, je ne crois pas. J'allais dire que c'est un mouvement naturel là aussi. Pourquoi ? Parce que si on se ramène à la chose essentielle qui est finalement la satisfaction client, la préoccupation du client, le client a une démarche d'épargne. Or, cette démarche d'épargne, elle est portée en France principalement par l'assurance-vie. On est très présent, on compte bien là aussi renforcer cette position. Mais de façon tout à fait adjacente, ce sont les solutions bancaires et financières au sens large du terme. Le compte-titre ordinaire fait partie de l'arsenal, si je veux dire, de la panoplie à laquelle doit accéder le client final. Alors, justement, quelles sont les ambitions d'AGS en matière de compte-titre ordinaire ? Alors, principalement, ces ambitions, évidemment, elles sont qualitatives principalement. Encore une fois, c'est l'accompagnement du CGPI qui a besoin de solutions complémentaires. Nous avons, nous aussi, besoin de compléter notre offre pour avoir différents piliers, en quelque sorte, sur lesquels on peut appuyer notre développement. Donc, qualitativement, c'est extrêmement important. Important de par la relation avec CICAV Online qui détient une expérience, une expertise assez profonde sur le sujet, et notamment aussi l'accès à de nouvelles technologies. Évidemment, on a aussi des ambitions chiffrées, puisqu'encore une fois, il y a une opportunité de marché plus liée au fait que nous allons satisfaire nos CGPI que l'on va accompagner. Alors, on ne va pas se mentir, Thierry, on a aujourd'hui une offre pléthorique en matière de compte-titre, et puis elles sont peu ou prou équivalentes. Comment allez-vous faire pour vous distinguer ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, là aussi, il faut déployer pas mal d'ingénierie. Le fait que l'on soit adossé à CICAV Online est extrêmement important. C'est d'abord la profondeur de la gamme. Effectivement, aujourd'hui, l'accès à 15 000 au PCVM sur le compte-titre ordinaire, la possibilité dans l'enveloppe PEA, dans la déclinaison PEA, d'accéder à près de 2 000 fonds ou titres, sur le côté PEA, PME, ETI, environ une centaine de supports, tout ça est important. L'accès également au fait que l'on puisse proposer des comptes administrés, pour notamment héberger les FCPI, FIP, etc. Tout le private equity est un élément extrêmement important. Désormais, il le sera sûrement encore davantage dans les quelques années à venir. Donc, c'est d'abord cette complétude de l'offre. Deuxièmement, comment on facilite la tâche à nos CGPI pour transférer, justement, en masse, un certain nombre de comptes, en quelque sorte, qui, encore une fois, se trouvent en déshérence. Et donc, il faut simplifier les process. On a aujourd'hui pas mal de technologies qui nous permettent, effectivement, de simplifier ces process. Et puis, il y a la technologie, là aussi, CICAV Online, avec des fonctionnalités que l'on va déployer, peu à peu, qui nous permettront, je l'espère, de sortir du lot. Donc, vous avez de véritables ambitions en matière de compte-itre ordinaire. Ambition affichée, ambition portée également par le marché et ambition nécessaire, j'allais dire, pour accompagner nos partenaires CGPI. Thierry, merci. Merci à vous.